En 5 ans, le Salvador est passé de ça à ça. Longtemps considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde à cause des gangs qui faisaient la loi, le Salvador a changé de visage. Depuis 5 ans, Naïb Boukele, le président salvadorien, a réussi à rétablir l'ordre dans les rues du pays. Mais à quel prix ? Arrestations massives, prisons surpeuplées et accusations de torture, je vous raconte comment le Salvador a presque éradiqué les gangs d'une main de fer. Le Salvador est situé en Amérique centrale, juste ici, entre le Guatemala et le Honduras d'un côté et l'océan Pacifique de l'autre. Il compte environ 6,5 millions d'habitants. Avec ses rues colorées, ses plages paradisiaques et ses pyramides, le pays attire environ 1 million de touristes par an. Mais si le Salvador fait parler de lui depuis plusieurs dizaines d'années, c'est à cause des gangs. Les Maras. Les deux principaux, les Maras Salvatrucha, ou MS-13, et Barrio-18, ne sont pas nés au Salvador, mais aux Etats-Unis, plus précisément à Los Angeles, dans le quartier de Pico Union. Dans les années 70 et 80, de nombreux Salvadoriens fuient la guerre civile et émigrent aux Etats-Unis. Certains jeunes qui grandissent sur place forment de petits groupes d'autodéfense et de délinquants. Peu à peu, ces petits groupes s'organisent, se radicalisent et deviennent de véritables bandes criminelles. Braquage, enlèvement, trafic de drogue et meurtre, les Maras finissent par faire la loi dans certaines rues de Los Angeles. Mais à la fin des années 90, le gouvernement américain décide de leur faire la guerre. Plusieurs lois sont votées par l'administration Clinton en 1994, et 1996. Elles permettent notamment d'expulser les mineurs étrangers ayant commis des délits. Les années qui suivent, plusieurs milliers de jeunes latino-américains sont alors renvoyés dans leur pays d'origine. Parmi eux, de nombreux Salvadoriens. De retour sur place, ils s'installent dans un pays pauvre, à peine sorti de la guerre civile, et où de nombreuses armes sont encore en circulation. Ils y importent leurs traditions, rites de passage ultra-violents, tatouages et signes de gang. Mais surtout, ils continuent de prospérer, en recrutant de nouveaux membres. De quelques milliers au début des années 2000, le nombre de Mareros, les membres des Maras, est vite multiplié par 10. Et avec lui, le nombre d'homicides aussi. 2800 en 2002, 3500 en 2003, et même 4000 en 2010. En 2015, alors que le gouvernement dénombre 70 000 Mareros dans le pays, Salvador atteint le triste record de 6670 homicides commis en une année. Raquettes, agressions et fusillades entre bandes rivales pour prendre le contrôle du trafic de drogue, les Maras terrorisent la population locale. Les politiques, qui se succèdent à la tête du pays, tentent pourtant d'endiguer le problème. En 2003, le gouvernement salvadorien met en place l'opération Mano Dura, littéralement, main dure. Une politique permettant de mettre immédiatement en prison toute personne suspectée d'être un Marero, soit à cause de ses tatouages, soit à cause de son attitude en public. Résultat, en un an, près de 20 000 Mareros suspectés sont emprisonnés. Mais 6 mois plus tard, alors que la loi est déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême, 95% d'entre eux sont relâchés. Sur la même année, presque 4 000 personnes sont tuées. Un échec pour le gouvernement. Et les Maras ne se contentent pas de tuer. Ils contrôlent également de nombreux secteurs du pays. En 2015, les gangs veulent participer aux discussions du conseil de sécurité organisé entre le gouvernement et la société civile. Et pour y parvenir, ils frappent un grand coup. Ils obligent les chauffeurs de bus à se mettre en grève, quitte à assassiner les récalcitrants. Le réseau de bus est paralysé pendant plusieurs jours et le pays bloqué. Résultat, une chute de 80% des ventes dans le secteur du commerce et 650 millions de dollars de pertes. Une situation violente qui dure jusqu'en 2019. Cette année-là, un jeune salvadorien va tenter ce qui n'a jamais été réussi auparavant. Gagner la guerre contre les gangs. Cet homme, c'est Naïb Boukele. Fils d'un homme d'affaires palestinien et d'une femme salvadorienne, il est né à San Salvador en 1981. Entrepreneur à succès, il se lance en politique en 2012. En 2015, il devient le maire de San Salvador, la capitale du pays, sous l'étiquette du FMLN, un parti de gauche aux ascendances parxistes. Deux ans plus tard, Boukele est accusé d'attiser les tensions au sein du parti et finit par en être exclu. Mais cela ne l'arrête pas, au contraire. En 2019, il se présente comme candidat à la présidence de la République sous l'étiquette de la Grande Alliance pour l'unité nationale. Il fait notamment campagne sur deux thèmes importants, la guerre contre les gangs et le retour de l'autorité dans le pays. Le 3 février 2019, Naïb Boukele crée la surprise et est élu avec 53% des voix. A partir de la matinée, 7 femmes ! Il nous faut tous commencer à construire le salvage que nous voulons. Une fois au pouvoir, le président s'investit dans la lutte contre les gangs. Peut-être même un peu trop au goût de l'opposition. En 2019, il annonce mettre en place un plan de contrôle territorial permettant à l'armée d'agir dans les quartiers contrôlés par les maras. Et pour équiper ses soldats suffisamment pour faire face aux gangs, il fait voter en 2020 aux députés du pays un emprunt de 109 millions de dollars. Problème, son parti est minoritaire et le texte bloque. Alors Naïb Boukele utilise les grands moyens. Le 9 février 2020, des soldats armés de fusils automatiques et des policiers anti-émeutes font irruption au Congrès. Quelques minutes plus tard, le président de la République débarque et tient un discours devant les députés, les qualifiants de bons à rien. Des méthodes critiquées par l'opposition et plusieurs ONG. Un an plus tard, en décembre 2021, le président de la République préfère plutôt se féliciter. Et il faut dire que les chiffres sont là. 1085 homicides enregistrés en un an contre le triple trois ans auparavant. Mais le 27 mars 2022, alors que le président bénéficie d'une popularité record, le Salvador sombre une nouvelle fois dans un bain de sang. 87 personnes sont assassinées en trois jours. des homicides imputables aux membres de gang selon le gouvernement. Alors Naïboukele décide de réagir. Il décrète l'état d'urgence dans le pays et déploie l'armée partout où les maras se trouvent. Il fait encercler plusieurs villes pour extirper un à un les membres de gang. Au total, 70 000 personnes sont incarcérées. La même année, on dénom moins de 500 personnes tuées dans le pays. Un record depuis plusieurs dizaines d'années. Mais si le système Boukele montre des résultats impressionnants, il est largement critiqué par l'opposition et certains médias. Plusieurs observateurs nuancent les chiffres que met en avant le président salvadorien. Ils attribuent plutôt la baisse du nombre d'homicides à un accord passé en 2021 entre les deux bandes rivales les maras Savatrucha et Barrio 18. Le média d'investigation salvadorien El Faro accuse même Naïb Boukele d'avoir passé des accords secrets avec les maras durant les trois premières années de son Nanda. D'autres font remarquer que la décrue du nombre de morts au Salvador avait commencé à s'amorcer avant l'arrivée au pouvoir de Boukele. Et si le nombre d'homicides baisse, c'est la méthode Boukele qui est remise en cause par de nombreuses associations qui critiquent notamment la surpopulation carcérale. Avec plus d'un pour cent de la population en prison, le Salvador est le pays avec le plus gros ratio d'incarcération au monde. Une critique à laquelle Naïb Boukele a répondu par la construction d'une gigantesque prison à Tecuruca à 70 km de la capitale. 6000 mètres carrés de béton pour accueillir 40 000 prisonniers. Au-delà de la surpopulation carcérale, ce sont aussi les traitements réservés aux détenus qui sont dénoncés. Selon Christosal, une organisation salvadorienne de défense des droits humains qui a récolté les témoignages de plusieurs détenus, les humiliations, les tortures sont systématiques. Parmi les 40 000 détenus, 600 chefs de gang selon le gouvernement, mais pas que. De nombreuses incarcérations sont considérées comme arbitraires par plusieurs ONG. Sur les plus de 70 000 personnes arrêtées en 2022, 4 205 ont déjà été relâchées. Et de nombreuses familles dorment chaque jour devant certaines prisons dans l'espoir de retrouver leurs proches qu'elles disent innocents. Un espoir parfois vain. L'association Christosal rappelle qu'au moins 153 personnes sont mortes en prison depuis les arrestations massives de 2022. Aucune de ces personnes n'avait été condamnée ni avait fait l'objet d'une enquête selon l'organisation. Parmi les prisonniers morts, plusieurs présentaient sur leur corps de nombreuses traces de coups. Des critiques que Bukele ne semblent pas écouter car il bénéficie toujours d'un large soutien de la population. Celui qui s'est autoproclamé dictateur le plus cool du monde bénéficie d'une popularité record avec 92% de soutien dans son pays.